Yo les gars, c'est Florian, bienvenue pour ma nouvelle vidéo concernant les résultats de la 3ème journée de Ligue 1. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous présenter les résultats des rencontres. Ensuite, je vais vous présenter le classement des équipes et après le classement des buteurs et des passeurs. Donc, il y a eu 10 rencontres. Il y a eu Lyon-Strasbourg, ensuite Paris-Angers, ensuite Toulouse-Nîmes, Nice-Dijon, Amiens contre Reims, Montpellier contre Saint-Etienne, Nantes contre Caen, Lille contre Guingamp, Bordeaux contre Monaco et Marseille contre Rennes. Alors, Lyon-Strasbourg, Strasbourg, Lyon-Strasbourg, victoire 2-0 pour Lyon avec un but de Martin Therrier qui était beau, un beau plat du pied un petit peu enroulé, un rat de terre qui va petit filet. Et un but de Traoré avec un grand contre Lyonnais avec Memphis Depay à la vaguette et Therrier aussi au départ de l'action. Et Memphis Depay fait la passe décisive pour Traoré qui dribble le joueur, plus un joueur, plus un gardien, plus le gardien, puis il y marque. Très beau but collectif. PSG-Angers, la MSN a encore frappé. Et il y a, parce que, d'ailleurs, PSG. Un but de Cavani, un but de Mbappé, un but de Neymar. Et en plus, Cavani aurait pu marquer un doublé parce que, quand il a fait une tête, ça l'a atterri sur le poteau. Bon, moi, là, je peux vous faire un top flop parce que c'est l'un des seuls matchs que j'ai vu en entier. Et donc, en flop, je mettrais la composition du 3-5-2, mais pour le moment, je pense que c'est normal. Ça étant que les automatismes viennent, etc., que le PSG s'habitue à la composition. Et comme dit Meunier, on est fait pour jouer en 3-5-2. Donc, on va voir. Ça va faire, peut-être que ça ne va pas le faire. On verra en fur et à mesure des matchs. En flop, je mettrais aussi Thilo Kerrère parce que, il a commis un pénalty, enfin une faute. Donc, du coup, ça a entraîné un pénalty. Et s'il avait fait d'autres petites fautes. Donc, après, peut-être que, voilà, c'est son premier match. Mais après, moi, j'attends la saison pour juger. Et moi, je vois ce que je vois. Je regarde les tops et les flops. Flops aussi. Du coup, la défense d'Angers, parce qu'ils ont quand même résisté. Mais bien sûr, comme d'habitude, en seconde mi-temps, souvent contre le PSG, c'est avec les équipes qui se prennent la majorité des buts. Donc, c'est bien dommage. Ils ont, au niveau du top, je mettrais la MSN. Bien appliqué. Pas beaucoup de déchets. Bon, il y a un gros déchet technique pour Cavani vers la fin du match où il met la balle dans les étoiles. Mais sinon, le reste, ça va. Et après, au niveau des tops, je dirais aussi... Attends, il y en avait un autre joueur. Bah, Rabiot. Rabiot était très bon dans ce match-là. Et après, au niveau des autres joueurs, je ne sais pas... Première mine de rien, Dimariel, elle fait quand même une super passe décisive pour Mbappé qui marque sur une reprise petit filet. Donc, c'est quand même un souligné. Alors, Toulouse-Nîmes, 1-0 pour Toulouse. Nice contre Dijon, victoire 4-0 à l'extérieur pour Dijon, dont un doublé de Julien Thalès qui a déçu deux buts et une passe décisive. Donc, c'est un jeune joueur de 20 ans, guinéen. Un joueur, je pense, à suivre. Amiens contre Reims, victoire 4-1 d'Amiens, dont un doublé de Konaté, c'est ça ? Konaté, Konaté. Je revérifie parce qu'on ne sait jamais. Oui, c'est bien Konaté. Montpellier, Saint-Etienne, 0-0. Nantes contre Caen, 1-partout. Lille contre Guingamp, victoire 3-0, dont un doublé de Bamba. Bordeaux contre Monaco, victoire 2-1 de Monaco avec un doublé de Kamano et un but de Pellerie. Donc, c'est pareil, c'est un joueur de 17 ans qui a l'air d'être très prometteur. Donc, on verra dans l'avenir si ce joueur sera très fort. On verra. Et alors, Marseille-Rennes, 2-partout. Et Rennes menait 2-0 en première mi-temps. Et bon, ils se sont fait remonter. Mais c'est vrai que là, pour le moment, Marseille, ils ne font pas un très bon début de championnat. Bon, ils ont quand même 4 points. Pour le moment, ça va. Mais je m'attendais à mieux pour le moment, vu ce que j'avais vu au premier match. Après, je pense qu'au fermeture de la saison, ils vont peut-être revenir en 3e ou 4e, comme d'habitude. Alors, au niveau du classement, je vais vous dire les derniers. On va dire de la 17e à la 20e place. Donc, 17e, Nantes avec 1 point. 18e, Nice avec 1 point. Angers, Guingamp, 19e et 20e avec 0 point. Et les premiers, je vais vous faire à partir de la 7e place. Donc, Toulouse, 7e, 6e, 5e, 4e avec 6 points. Donc, il y a Toulouse, Reims, Nîmes et Lyon. Troisième avec 7 points, Lille. Deuxième et premier avec 9 points, Dijon et PSG. Et ils ont tous les deux la même différence de but. Mais le PSG devant parce que je pense que le PSG a marqué plus de but que Dijon. Donc, au niveau des meilleurs buteurs. Alors, au niveau des meilleurs buteurs. Donc, c'est, je vais vous dire, les 6 premiers. Parce qu'ils sont tous à 3 buts. Donc, il y a Neymar, Mbappé, Bamba, Tavares, Camano et Conaté. Donc, Tavares, Dijon, Bamba, Lille. Camano, Bordeaux et Conaté, Amiens. Après, le reste des joueurs, je pense que vous connaissez leur club. C'est-à-dire, le PSG. Au niveau des passeurs. Donc, ça y est, j'ai oublié. Donc, il y a Neymar, Di Maria et Bamba. Non, Pépé, voilà. Pépé de Lille. Avec 3 passes décisives. Et Di Maria aussi, 3 passes décisives. Et Neymar, il a 2 passes décisives. Après, le reste des passeurs, ils sont à 2 passes. Donc, je ne vais pas tous les citer. Il y en a énormément. Donc, en tout cas, les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires à faire sur la Ligue 1, n'hésitez pas. En dessous de la vidéo, vous mettez vos commentaires. Si vous avez des remarques, des statistiques, n'hésitez pas à en parler. Sur ce, les gars, je vous laisse. Donc, n'hésitez pas, le pouce bleu, à vous abonner. La petite cloche pour les notifications et voir les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, comme d'hab, mes réseaux sociaux seront dans la description. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Je vous kiffe. Bye, les gars. Sous-titrage ST' 501